Attention à ne pas se laisser griser par l'enjeu, bien rentré dans son match. Axel Bouteille l'a dit, souvent quand le Grand Canariens a gagné, c'est qu'ils ont mieux commencé les matchs qu'eux. Donc là, il faut vraiment être consistant pendant 40 minutes. Les premières balles perdues pour les Turcs. Attention, ça va être un paramètre important de ne pas perdre des ballons. Et ne pas laisser Grand Canariens non plus s'emballer. Exact, très tanké. Deuxième ballon perdu. AJ Slaughter en transition, envoie M6-0. On a pris la foudre d'entrée de jeu et là, c'est ce qui est encore en train de se passer. Ah, voilà qui a fait du gain. C'est beaucoup pour venir dans le match. On court après le score et c'est compliqué ensuite de tenir le coup physiquement. Oh, AJ Slaughter, c'est france. Au contraire de Turc Telecom, qui est une des reins d'équipe à avoir gagné à l'extérieur dans ses play-off. En huitième, vous aviez eu une équipe seulement qui avait gagné à l'extérieur, c'était Paris. Et là, une bonne défense. Des Turcs qui peuvent relancer, qui vont jouer à 5 contre 4. Il faut en profiter. Cette bouteille. La transition parfaitement exécutée. Jones pour défi de Balserowski qui marque. Ankaraï devant pour la première fois du match. C'est Nicolas Sposy qui gère Rolbissi. Oh, Rolbissi ! Pas d'aide, il s'est élevé. Oh, bien joué ça. Oh, le backdoor est bon. Et la troisième passe aussi pour l'éclatage de cercle de Tyring Jones. Très très bon de la finale pour l'instant. Il aurait pu le prendre, il est chaud, Rolbissi, il est chaud ! Oh là là, le deuxième ! Le deuxième déjà pour Rolbissi ! Le rebond, un peu court avec la planche. Le rebond est quand même favorable. Et il retourne, il retourne au cercle. Et il marque encore, bien de Grant. Et dans ce début de partie, le discoteur qui se lève avant. Maître ! Quatrième même. Oh, ça ! Et ça, c'est pas un gros shoot aussi. Sur cette grande canarienne à 3 points. De l'autre côté. J'avais 6 sur 8. Ah, je crois qu'il y avait entre deux. Remis en jeu de l'île de fond, oui, tranquillement. Il y a eu une faute. On n'a pas modifié la règle, Cédric, pour l'instant. Oh, gros shoot ! Et sur lequel Salvo ? Salvo, justement, qui va chercher Chourna. C'est pour ça que c'est très important, le repli défensif, que chacun puisse prendre son joueur. pour ne pas qu'il y ait ce genre de situation-là, où il y a un joueur qui est plus petit. Et Chourma, qui est chaud comme la braise. Attention, il y a danger. Et là, interception. Androal Bissi, la passe est claire, Chourna encore incroyable ! C'est joli ce qu'a fait Androal Bissi, il fait semblant de regarder à l'opposé pour redonner la balle à Chourma. Et il aurait pu donner à Bissi, là, mais il est tellement chaud. Dans une super soirée de basket, on en parle un petit peu quand il y aura un temps mort. Parce que là, parce que là, il y a Balserowski qui s'envole. Et Grande Canaria aussi, eh oui ! Se relaxer, qu'on est bien. Mais là, il va falloir qu'un des joueurs sonne la révolte. Il faut que ça vienne par la défense. Là, on voit, c'est trop simple. Il est très bon sur ça, il fait semblant de se lever. Enfin, enfin, le premier panier d'Ankara après 6 minutes 45. Il est pris complètement, il va décaler Bouteille. Magnifique passe et magnifique conclusion d'Axel Bouteille pour revenir à Moisset. Je n'ai pas eu l'impression, finalement, que le système avait beaucoup été bien appliqué, alors qu'Axel Bouteille, eh bien... Il continue. Un joli dribble dans le dos pour finir près du cercle. Je crois qu'on a eu le français qui est à quasiment 18 de moyenne dans cette saison de l'Eurocup. John Chourna. Et il va trouver une solution de base, ballon perdu. Deux secondes, Ando Wildici au buzzer, ça rentre pour Ando Wildici. Et 50 points pour Grand Canaria à la mi-temps, plus 17. Brossino, Nicolas Brossino qui continue. Ils sont passés cette fois-ci et ça permet à Thierry Jones de venir arracher une deuxième voile cercle. Il fait son match, mais il ne marque pas non plus systématiquement. Tout ça, tout ça, il retourne encore. Oh, cette puissance de Thierry Jones. Il est venu très, très vite faire semblant de porter l'écran sur le porteur du ballon. Et il est parti au cercle. Andi Slotter repoussé avec 8 secondes de possession. Oh, quel diable de scloteur. Vous avez dit qu'ils y sont, mais vous avez dit qu'il faut passer en dessous. Cédric. Et c'est ce qui méritait la faute. Gris qui se rapproche d'Amérique, il glisse à ma droite. C'est dur ce shoot, mais il fait du bien. Avec 5 secondes de possession, ballon volé Ando Albissi à toute vitesse. Et il a accompagné. C'est pas possible, Stéphane Sardou Albissi. Il a jeté ce ballon à la prière. En entourant que le Cicl ait le contact. Il a été malin parce que dès qu'il a sorti le contact, il a trouvé le cercle. Mais il n'a marqué. C'est le bouteillon Karat. Ils sont encore en vie, malgré 22 points de retard à un moment ce match. Peut-être neuf. Peut-être neuf. Avec Axel Bouteille qui met de l'eau main. C'est manqué. Contrata avec lui pour Grant. Il tira trois fois qu'il peut complètement relancer ce match. Il relance complètement ce match. Nate Zestina. Durant le projet du panier, très difficile. Grant s'approche quand même. Quatre points. Quatre points. On est obligé à plus d'un de penser au trophée. Ils n'ont pas perdu en match. Ils n'ont pas perdu en match. J'ai la maison de la saison. Cette bouteille. On va faire le décalage. Là, il faut que ça tombe pour eux. Ça tombe avec la planche. Mais ce n'est pas vrai. Pas de cet angle-là. Ça manque de mouvement à l'opposé. Il faut bouger. Il faut faire bouger la défense. La faute des Jess Lauter. Avec la faute. Il file en score 13 par match habituellement. Il est déjà sorti pour cinq fautes. Il tira trois points. Encore tantissime. Je verrais bien Jess Lauter sortir un gros shoot là. C'est pour lui. C'est pour Jess Lauter qui est contré. La contre-attaque. Avec ses stylards. Face à Andro Alpissi. Faute offensive. Passage en force. Provoqué par Andro Alpissi. On peut revenir à moins deux. C'est trop long. Le rebond est pour qui ? Le rebond est pour l'instant en faveur des Turcs. Une nouvelle chance pour les Turcs. Axel Bouteille qui ne peut pas tirer. Finalement, oui, dans un deuxième temps. Il ne le met pas. Il est trop dur ce jour. Et il laisse grande-canarien couler le chronomètre. 30 secondes maintenant. Andro Alpissi jusqu'au bout. Il ressort ce ballon. Et Jess Lauter pour le shoot de la gagne. Ce n'est pas encore fini. Le rebond peut-être du titre. Le ballon dans les mains. Andro Alpissi. Il a à voir la faute. Provoqué sur lui. Le rebond. Fatal. Concédé par un Turc Telecom. Il n'en met pas un seul. Andro Alpissi. Dernière chance. Pour un Turc Telecom. On a peur de balle. C'est Andro Alpissi qui l'a intercepté. Et qui va marquer. Le contre ne sera pas accordé. Il va offrir la victoire. La coupe. Et le ticket pour l'Euroleague. Un grand canarien à Andro Alpissi. Et Bouteille pour le dernier ballon. Le dernier tir à Axel Bouteille qui va rentrer quand même avec la planche. Benité pour donner ce ballon à Andro Alpissi qui va faire tomber le chronomètre. Prendre la faute. Avec une seconde 6 à jouer. Deuxième pour Andro Alpissi. Et l'Apissi ne l'a pas en plus. Mais Alpissi c'est MVP. Et grande canarien. C'est champion. Vainqueur de l'Euroleague 2020. De l'Eurocup. 2022-2023. L'Euroleague. Ce sera pour l'année prochaine. Et grande canarien. Qui remporte le titre. Et qui remporte le billet pour la sien. Devant son public. Quelle saison à domicile. 13 matchs. 13 victoires. Avant cette Eurocup. A la grande canarien arena. On était parti pour un. On blew out. Et on a eu un match. Tellement accroché. Dans la fin de partie. Victoire de grande canarien. 71 à 67. Président de l'Auroleague. Basketball. Don Angel Victor Torres. Président du gouvernement de Canarias. Grande canarien va cœur de l'Eurocup. 2022-2023. Président de l'Auroleague. Président de l'Auroleague. 11 групп. Sous-titrage Société Radio-Canada